Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir présenter, dans le cadre de nos activités, une conférence de Jean-Pierre Fillu, qui est un professeur, chercheur éminemment reconnu en France, qui est ancienne notamment à Sciences Po, qui écrit aussi un blog pour le Journal du Monde et qui a écrit un livre qui a fait vraiment date, qui est l'histoire de Gaza. Moi, j'étais venu à Gaza à la fois pour exposer mon travail, mais aussi pour entendre, parce que je respecte beaucoup la population de la bande de Gaza, je respecte beaucoup ces intellectuels, ces personnalités, qui malgré les épreuves, continuent à avoir une vision du monde structurée, positive, ouverte vers l'avenir. Donc j'ai bien entendu, évidemment, comme malheureusement à chaque fois que je viens à Gaza, la colère, l'incompréhension devant le fait que le monde se désintéresse de cette situation qui a duré depuis trop longtemps. Mais j'ai aussi entendu, et j'insiste là-dessus, des messages d'espoir, notamment les messages de la jeunesse, de jeunes étudiantes, qui disaient, voilà, on voudrait que le monde sache que Gaza, c'est pas un champ de ruines, « Gaza, ça n'est pas que la fatalité de la guerre ». Et ça correspond tout à fait à ce qui est le cœur de mon travail, qui est de montrer à la fois la riche histoire de Gaza, riche en patrimoine, riche en promesses, mais aussi le fait, d'ailleurs la conclusion de mon livre, ou après les différentes générations que je décris, eh bien, j'espère que c'est la génération de l'espoir qui l'emportera pour justement surmonter les impasses actuelles qui bloquent totalement l'horizon des femmes et des hommes de Gaza. De toute façon, un historien n'est pas là pour prédire l'avenir. Un historien, il est là pour tirer les leçons du passé. Mais malheureusement, ce que j'ai écrit dans ma conclusion, c'est-à-dire que Gaza souffre de trois impasses, ben ces impasses, elles perdurent. Les impasses, les trois impasses, l'impasse palestinienne, qui est l'impasse fondamentale, c'est la division entre la Cisjordanie et le pouvoir de la Cisjordanie, et Gaza et le pouvoir de Gaza. On voit bien que ça ne s'arrange pas, à certains égards ça s'aggrave même. L'impasse israélienne, qui est de considérer Gaza uniquement comme un problème de sécurité et non pas comme une question politique avec des habitants dont les aspirations doivent être prises en compte. Et l'impasse internationale, qui est de considérer Gaza uniquement comme un problème humanitaire, alors que c'est fondamentalement une question politique pour laquelle la communauté internationale devrait se mobiliser. C'est malheureusement ce que j'écrivais dès 2012-2014, et on voit bien que ces trois impasses perdurent aujourd'hui. On peut même dire qu'à certains égards, elles se sont approfondies. Fondamentalement, depuis que j'ai écrit ce livre, ça a toujours été de dire « Gaza est important, il ne faut pas oublier Gaza, Gaza mérite d'être prise en compte en tant que tel, mais, 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 comme partie du futur État palestinien, qui coexistera en paix et en sécurité avec Israël. Et il faut toujours prendre en compte cette perspective et ne jamais oublier, considérer que Gaza, c'est une affaire close, parce que sa population vit sur blocus. Et je crois que c'est très important que la France ait, à Gaza, maintienne cet institut français, maintienne cette présence, ces activités. Alors, il se trouve que j'ai écrit le scénario d'une bande dessinée où, justement, on rappelle qu'en 2003, dans l'ancien centre culturel français, on avait eu une fête de la musique, que des rappeurs s'étaient retrouvés et que ça avait été, donc, c'est le chapitre d'un livre que j'ai consacré au printemps des Arabes et, justement, à la façon dont ces rappeurs et ces jeunes en général ont essayé d'incarner une troisième voie, de dire que, non, ben voilà, nous ne voulons pas la division, nous ne voulons pas être condamnés à cette absence de futur. Et je crois que ce message-là, si la France continue d'offrir un espace pour qu'il puisse s'exprimer, se développer, prospérer, c'est très important et je suis, à titre personnel, heureux d'avoir pu modestement y contribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.